Elon Musk voulait faire un test de poussière sur la surface de la Lune. Nous allons ensemble faire un test sur la surface. Avant, juste dans l'atmosphère, nous voyons des vaisseaux spatials. On en voit un. Le monde va dire, oui Bruce, tu en as montré un, mais il faudrait que tu en montres plusieurs. On va aller en voir plusieurs. Bien sûr, du même objet, même exact objet aussi. On va voir des signes de propulsion, très de chaleur en arrière, au-dessous de ces ovnis qu'on voit plonger à l'intérieur de l'atmosphère. Poussière, Elon, bien ça c'est un ovni qui décolle de la surface ou dans l'atmosphère. Et on voit une plume de fumée incroyable qui sort au bout de l'ovni plusieurs kilomètres de long sur la Lune. Au-dessous, on voit quoi? Bien, on voit encore d'autres fumées, nuages, poussières. Est-ce que c'est naturel ou non? Bien ça, c'est à part de ma question. Ma question, c'est que c'est qui qui est là? Dans le bas, on voit un autre objet qui est là, vivant, qui se promène. Et voilà les autres vaisseaux spatials. Pareils comme celles que je vous ai montrées au début, qui plongent à l'intérieur de l'atmosphère. On voit celles-ci, les fumées, excuse le feu, la propulsion est à la gauche et l'objet s'en va vers la droite. À la droite, dans le cycle, il y en a un, vous allez voir, qui descend vers le bas et la propulsion est vers le haut. Autrement dit, comprenez-vous que c'est vraiment des ovnis, des objets, vaisseaux spatials. Mais le problème, c'est que ce n'est pas des vaisseaux comme Aliens qui se promènent rapidement, qui se cachent. Il n'y a pas rien de caché là du tout. Tu peux dire que ce n'est pas sur la Lune et que c'est entre la Terre et la Lune. Mais là, si tu dis ça, c'est encore pire. Il y a un encore plus gros problème, si on pense ça. En réalité, dans l'atmosphère de la Lune, il y a tous ces objets-là qui sont cachés. Et pas juste ça. Les gouvernements vont avoir un vidéo, avec les vidéos d'ovnis, le Pentagone, etc., Mouffon, peu importe. S'il y a juste une fois une capture, elle se ramasse dans une boîte noire. Puis c'est caché pour toujours. Au bout de deux ou trois semaines, ils sont détruits, les fichiers. Aux États-Unis, c'est comme ça. Tu réalises-tu qu'ils disent qu'ils détruisent toutes les captures, les sites d'ovnis? Là, c'est important de les documenter. Là, on le voit simplement. Un ovni qui descend avec les feux de propulsion, les thrusters alentours aussi. Donc, en train de faire une descente contrôlée, bien sûr. Si on voit le feu s'illuminer juste au moment, juste avant qu'il va descendre à la surface. C'est pas pour rien qu'ils cachent, mais recherchent, les amis. Vous venez ici à chaque jour, puis vous voyez qu'il n'y a pas de vues, puis qu'il n'y a pas plus d'abonnés. Mais c'est à cause que qu'est-ce que je montre, c'est vrai. Fait que là, le monde va me dire, bien là, Bruce, à part de ça, dans l'atmosphère de la Lune, ça prend des ovnis sur la surface. Bien ici, le marais de fécondité. Ici aussi, Copernicus. Je vous en ai montré plein sur la surface. Un autre ici qui sort d'un cratère. Mais là, on parle d'autres choses. On parle peut-être de le même objet, mais on voit qu'il se fait tirer dessus par quelque chose un peu plus loin. Mais ça, c'est rien. Je vais même vous montrer un ovni qui tire sur d'autres ovnis. Il y en a plein dans l'atmosphère de la Lune. Est-ce qu'ils sont encore là? Je ne saurais jamais, bien sûr, parce que voir la Lune à tous les jours, c'est impossible. Le jour, la nuit, dis-toi qu'il y a toujours de l'activité. Et là, on va aller voir l'ovni qui tire sur d'autres ovnis. Je vais vous le montrer comme il faut, les ovnis. Je vais aller pointer avec la flèche. Mais regardez tout simplement ce que vous voyez exactement. Il n'est pas tout seul non plus. Il y en a plusieurs qui tirent. Il y en a un à gauche qui vient tirer, puis il y en a un autre dans le centre. C'est sans cesse. Il y en a plusieurs ovnis dans l'atmosphère. Puis ils tirent sur quoi? Des êtres vivants? Des organismes vivants? Vous allez voir, vous allez triper. Je vais vous montrer quelque chose. Là, ici, avec la flèche, tout simplement, je vais vous montrer plusieurs choses. On va regarder ici. Lui, tu sais, à gauche, il y a une autre flamme, là, qui va apparaître. Mais sauf que c'est plus bas, dans l'atmosphère, au-dessous des fumées. Ça fait qu'on ne voit pas l'ovni. On voit juste la flamme. Puis là, à la droite, on voit plusieurs ovnis qui sont juste au-dessous d'où est-ce que l'ovni va tirer. Puis je vois même, vous les pointez, regarde, là. Ils sont tous là, là. C'est une vidéo réelle, en plus, là, qui montre pas juste une preuve, là. C'est comme... Ça serait dur de cacher. Là, regarde celle-ci qui est loin, mais qui s'en vient vers moi, en montant au-dessous des fumées sur la Lune. Puis regarde bien l'objet, ou l'être vivant. Est-ce qu'il y a un organisme vivant assez large? Est-ce qu'il y a un danger pour eux? Il n'y a pas de filtre ici non plus. L'exposition descendue, tout simplement, on voit une manipulation ou une réaction avec un champ magnétique ou électromagnétique, on peut dire. Ici, un filtre vert. On dirait que l'objet s'avance en se poussant, en s'étirant. Comme, ouais, comme que je vous ai déjà montré dans un des missions STS-75, je crois, ou 85, je pense que c'est 75, je me trompe le jour, d'un numéro de la NASA. Mais il n'y a pas juste ces êtres-là vivants. Il y a celle-ci, les Medeuses. Ici, dans nos océans, un mille de large en passant, si pas plus, les Medeuses ont besoin de minimum d'oxygène pour survivre dans les océans. Fait que, est-ce qu'il y a de l'eau à l'entour de la Lune ou bien tout simplement c'est des Medeuses de l'espace? Il faut vraiment se demander, honnêtement. Puis là, il peut y avoir plein de choses aussi que je filme. C'est pour ça que c'est très important de documenter toutes les caractéristiques. Par exemple, celle-ci peut être du débris, mais quand il arrête et ou qu'il change de direction, c'est simple. On peut dire non, ce n'est pas du débris. Débris a une certaine vitesse dans l'univers, dans l'espace, quand ça se promène quand même assez rapidement. Oui, il peut y avoir du débris en l'entour de notre Lune, vasso spécial ou Lune, peu importe comment tu veux l'appeler. On fait un grossissement d'images en direct avec un télescope de 14 pouces. Et je réussis à voir, écoute, au-dessus de plusieurs centaines de fois que j'ai réussi à montrer de l'activité sur la Lune. C'est important que ces recherches-là se font voir par tout le monde. Et en même temps, vous avez tous le droit à vos opinions. Et j'insiste à entendre vos propres opinions aussi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah, aliens on the moon, when are they going to tell the world? Come on, Pentagon! Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions, and thanks for watching the videos. I'm coming right here soon. Aliens are bounding on the moon, yes, they are up there. Doesn't matter, because the disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon. Hehehe.